Musique Hello, hola, hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les New Yorkais, of course, et oui, Version Française, c'est Flyer à New York aujourd'hui pour vous montrer le meilleur du French lifestyle dans la grosse pomme. Enjoy ! Focus sur la compagnie, un voyage Paris-New York très lifestyle. Un Paris-New York avec un vrai chef à bord, la compagnie l'a fait. Focus sur un voyage very Frenchy. Musique Voilà un chef, pas vraiment comme les autres. Regardez-le bien. Oui, il a sa veste de cuisinier, mais il se promène dans le couloir d'un avion. C'est un peu surprenant, non ? Christophe Langré est un chef étoilé, c'est aussi l'ancien chef de Matignon. Mais cela ne lui suffisait pas. Donc en fait, j'imagine des recettes. C'est souvent des recettes que je fais dans le restaurant et je me dis tiens, on pourrait essayer ça dans l'avion. Vous avez bien entendu, il est aussi chef pour une compagnie aérienne. C'est pas banal, c'est sûr. Mais Christophe, comment est-ce qu'on devient chef d'avion quand on est un chef de restaurant ? En fait, je suis ami avec le président de la compagnie qui m'a demandé si éventuellement je voulais m'occuper de sélectionner les plateaux repas à bord. Ce que j'ai accepté parce que je trouvais ça assez drôle de faire ça, je ne l'avais jamais fait. C'est un nouveau monde qu'il a dû explorer. On a des contraintes de coût, évidemment. On propose des billets qui sont à des prix très attractifs. Donc on doit forcément faire très attention au coût des plateaux. Donc tout est calculé jusqu'à la pluche de cerfeuil ou à la petite tomate cerise. Qu'est-ce qu'on peut enlever qui n'a pas de valeur ajoutée pour que ça reste bien et que ça puisse être quand même proposé à bord ? Tout ça, c'est des choses qu'on fait en équipe. Avec la compagnie aérienne et le partenaire qui fournit les plateaux repas. Des contraintes auxquelles il n'est pas habitué dans ses restaurants. Oui, avant tout, je suis restaurateur. J'essaye d'allier mon métier de cuisinier au métier de conseiller technique pour une compagnie aérienne. Voilà, ça change vraiment beaucoup. Mais c'est un exercice assez intéressant. Malgré cela, la même règle s'applique sur terre et dans les airs pour réussir un bon plat. Il ne faut pas être trop compliqué, je pense. On essaye de travailler les produits de saison et de rester simple sur nos recettes pour atteindre le maximum de qualité. C'est bien joli tout ça, mais dans quel monde enchanteur peut-on trouver un chef dans un avion ? Dans le monde de la classe à faire. La compagnie C et son nom opèrent des liaisons Paris-New York avec une petite particularité. Du premier rang au dernier rang de tous nos avions, vous n'avez que de la classe à faire, donc nous sommes monoproduits. C'est là le nouveau royaume de Christophe. Et comme dans un grand restaurant, les places sont comptées. Vous avez la garantie à bord de nos avions de ne pas voyager avec plus de 73 autres passagers. Avant que le personnel naviguant ne distribue les plateaux, il leur explique ce qu'il va en servir aux passagers. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Veuillez regagner vos sièges et attachez vos ceintures jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Tant pis, bravons le danger au nom de la gastronomie française et poursuivons. Aujourd'hui, on présente aux passagers la mousseline de volaille avec des noix de pécan et un vinaigre de balsamique. Après, ils ont un choix sur le plat, donc le cabillaud avec une sauce poularde, polenta et des légumes confits. Et on a un confit d'agneau, l'épaule d'agneau confite avec du gingembre, de la coriandre et quelques légumes également. Pour le fromage, un morceau de bleu, un morceau de comté, un petit abricot et le dessert au chocolat. Voilà. Il y a de nombreuses contraintes dans l'élaboration d'un menu à déguster à 11 000 m. Les saveurs sucrées, salées, l'acidité et l'amertume sont perçues différemment par exemple. Ce qui explique que souvent, nous n'aimons pas ce qui nous est servi en vol. Christophe contrôle donc régulièrement que ses recettes sont bien exécutées. C'est ça l'exigence d'un chef étoilé. Parce que c'est quand même très difficile de se rendre compte de ce que ça donne en altitude. Quand vous le goûtez à terre, le plat n'est pas le même quand vous êtes dans l'avion. Assez régulièrement, je prends les vols pour tester le service, voir si c'est bien fait, réchauffé comme il faut, si tout se passe bien, si les goûts sont respectés, si les dressages sont respectés. Christophe tient aussi à avoir le retour des passagers afin de peaufiner ses recettes. Il est maintenant temps de redresser le dossier de votre siège et de relever votre tablette. Ce n'est pas parce que l'on va à New York, à la ville de la street food, qu'il faut oublier la cuisine raffinée et le chic à la française, même dans un avion. Sous-titrage Société Radio-Canada